Cisco, selon vous, est-ce que ces arrêtés sont justifiés ? On voit que d'une ville à la suivante, d'une polémique à la suivante, il y a une espèce de contagion islamophobe, où n'importe quel élu, les républicains ou autres, qui aurait envie de passer à la télévision et d'être invité, va essayer de lancer un arrêté pour se signaler, de dire « Ah, je suis disponible, moi aussi j'ai un problème avec les femmes musulmanes qui porteraient ce genre de maillot ». Nous, on a un problème qui est du plan juridique, sur le plan des libertés fondamentales. On a deux principales critiques à ce type d'arrêté. La première, c'est qu'elles portent atteinte à des libertés individuelles, sans motif valible, sans justification suffisante, pour venir restreindre ces libertés. La deuxième, c'est qu'elles sont clairement et explicitement discriminatoires, puisqu'elles visent principalement des femmes musulmanes. Et en plus, quand on parle de burkini, on parle d'un maillot de bain qui n'a pas une espèce de définition juridique. Si on compare ce qu'on appelle le burkini à une combinaison de natation ou à une combinaison de plongée, on voit qu'il n'y a pas de différence, mis à part peut-être la couleur. Donc on crée un problème où, en vérité, il n'y en a pas. Comme l'ont indiqué les habitants du Touquet, il n'y a pas de sujet burkini, même au Touquet. On se pose la question, le burkini, fantasme en réalité, est-ce que c'est un phénomène qui existe réellement ? Alors, ce que l'on voit à travers ces polémiques, c'est qu'on a envie de problématiser des personnes à travers une utilisation fallacieuse du féminisme, de la laïcité, de la visibilité religieuse. Toujours les mêmes personnes, notamment les femmes musulmanes voilées. Et si leur participation et si leur visibilité pose un problème à un certain nombre de groupes et de politiciens qui sont opportunistes et qui montrent les gens les uns contre les autres, c'est aussi, et ça c'est peut-être une bonne nouvelle, que ces femmes sont plus visibles et elles sont plus présentes dans un certain nombre de domaines de la société. Elles ne posaient pas problème quand nos mamans et nos tatas étaient dans des fonctions où elles travaillaient à l'usine, où elles faisaient le ménage dans telle ou telle entreprise et elles n'étaient pas visibles. Mais dès lors qu'elles sont professeurs d'université, titulaires de grands diplômes, qu'elles cherchent à s'insérer et à participer dans toutes les sphères de la société, et en l'occurrence à aller à la plage comme n'importe qui, et bien voilà qu'elles posent problème par rapport à leurs choix vestimentaires. Est-ce que ce n'est pas quand même un problème qui pose les questions de la condition de la femme, pas une réalité ? Complètement. Ce qui pose la question de la condition de la femme, c'est quand aujourd'hui un État vient s'immiscer dans la vie individuelle des gens, dans les choix individuels des gens, en essayant de leur dicter leurs choix vestimentaires. Quand on considère à juste titre que quand un homme dicte à une femme la manière dont elle doit s'habiller, c'est du sexisme, voire du patriarcat, et on a raison de le dire, on trouve tout à fait normal aujourd'hui qu'un gouvernement ou des municipalités s'octroient le doigt d'aller dire à des citoyennes « Voilà comment tu dois t'habiller, un peu plus court, un peu plus long, et là tu seras tolérée sur la plage, et si ce n'est pas le cas, on t'humiliera devant ton enfant, devant ta famille. » Ces situations-là, elles sont juste surréalistes, et on est les seuls à ne pas le réaliser. – La condition de la femme dans l'islam, est-ce que ça ne met pas en lumière quelque chose dans une république laïque, la position de la femme dans l'islam ? – Moi je ne suis pas imam et je ne suis pas théologien, donc je n'ai pas à me prononcer sur des questions religieuses. Ce que je note par contre, parce que mon association est une association de défense des droits humains, c'est que cette condition de la femme, elle est aujourd'hui à poser sur la table. Cette femme musulmane pour laquelle on s'interroge sur ses droits et sur ses libertés, peut-être qu'il serait enfin le temps, et je vous lance un appel peut-être ici à BFN, il serait enfin le temps de lui donner la parole, qu'elle soit universitaire, qu'elle soit travailleuse, qu'elle soit maman, qu'elle soit investie ou non dans la société. Il est temps de redonner la parole à ces femmes, non pas sur le mode de l'invective et de la mise en cause, mais peut-être de savoir ce qui les intéresse en premier lieu et la manière dont elles ont envie de s'investir dans la société qui est la nôtre aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada